Il n'y a pas longtemps, je vous ai proposé Hazelma, groupe de Death Metal, qui a très bien fonctionné. Eh bien, je vais encore vous proposer du Death Metal aujourd'hui. Et ça devrait encore bien fonctionner, je pense, parce qu'ils sont vraiment très bons. Allez, j'ai l'irrig. Salut, bienvenue sur Projet T-Roc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, c'est encore en Bretagne que ça se passe, majoritairement, parce que les trois quarts sont en Bretagne. L'essentiel est en Nord-Finistère, il y en a un sur Lorient, il y en a un sur Paris. Mais ça s'appelle Inferm, c'est du Death Metal, vous allez voir, on va s'éclater. Et juste avant de passer le premier extrait, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour savoir quel groupe fera gagner des cadeaux pour le Projet T-Roc in Games. Mais ça, c'est après Inferm. C'est parti ! L'histoire d'Inferm commence par... de la pêche sous-marine. Eh oui, c'est pas commun, hein ? Et de cette pêche, ils en ressortent un vinyle. Pas commun non plus, hein ? Pas des glu-digest non plus pour un repas. Mais ce sera l'élément déclencheur pour former Inferm. Lou et Sylvain, respectivement guitaristes et bassistes du groupe, veulent faire revivre ce Death Metal de leur adolescence. Et c'est donc à partir de ce moment-là que tout s'accélère. D'autres potes viennent se joindre au projet et voilà Inferm rapidement sur pied. Bien qu'ils évoluent dans d'autres groupes, cette envie d'abord de faire un vrai groupe de potes et puis également de faire revivre ce Death Metal Hot School est trop forte et bien leur en appris parce que... ils font du super son. Inferm, c'est la puissance à travers des riffs parfois lourds et bien gras mais aussi des passages beaucoup plus violents. Des morceaux très efficaces, qui passent très très bien et je vous le dis en pure sincérité d'un mec qui n'est pas fan du genre même si je me rends compte à travers les groupes que j'ai pu présenter que le Death Metal Hot School passait pas si mal finalement. Si les puristes y reconnaîtront sûrement une grosse influence de Bolt Thrower vous y trouverez un peu d'Orbituary, de Decide ou encore de Gorefest pour ce qui est de leur discographie, il y a d'abord un premier OP en 2021 deux titres déjà très prometteurs puis en 2023, ces deux titres ressortent en format 8-8 mais là je vous avoue que je ne suis pas super fan de cette version mais pour les curieux, allez écouter ça sur leur Bank Camp le lien est bien sûr dans la description de la vidéo pour la suite, ça se passe juste après ce nouvel extrait car il y a du tout chaud qui vient d'arriver pour Inferm Alors l'actu principale c'est bien sûr la sortie de leur premier album c'était au début de ce mois d'octobre 10 titres vraiment excellents et là, comme je le disais tout à l'heure le Death Metal Hot School n'est pas forcément un genre vers lequel je vais naturellement je suis plutôt Death Melo pour tout dire mais cet album passe vraiment tout seul c'est puissant et très efficace donc je valide complètement bien évidemment l'objectif va être de défendre sur scène et j'ai donc quelques dates à vous donner le 23 novembre ils seront à Boudigaine à Carien dans le Finistère le 28 décembre ils seront à l'usine Arène chez moi mais il me semble pas que je puisse pouvoir venir en tout cas je vais essayer mais c'est pas sûr le 1er février ils seront au Brest Death Metal Party à Plohermel dans le Morbillon et le 19 avril au Brutal Swamp Fest à Saint-Omer et ça c'est dans le Pas-de-Calais bien sûr, suivez-les sur les réseaux sociaux car des dates pourraient sûrement venir se greffer à celles déjà annoncées vous trouverez toutes les infos bien entendu dans la description de la vidéo comme d'habitude et voilà du très très bon Death Metal alors comme je le dis, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo mais c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de Death Metal Hotspool même si les groupes, tous les groupes que j'ai présentés sur la chaîne j'ai vraiment aimé ce qu'ils faisaient et donc il faut faire de c'est pareil franchement j'ai écouté l'album pour un mec qui n'aime pas le forcément enfin qui n'aime pas, qui n'est pas super fan de ce genre et bien franchement l'album est passé vraiment tout seul c'est vraiment un très très bon album que je vous conseille d'aller écouter les liens sont dans la description évidemment en tout cas dites moi ce que vous en avez pensé dans la partie commentaire de la vidéo et puis si vous avez la chance de le voir en concert n'hésitez pas non plus à nous raconter ça je rappelle que je suis sur les réseaux sociaux comme d'habitude et qu'il y a également un Tipeee si vous voulez me soutenir dans mon travail ou tout simplement m'aider à financer des compiles et bien le Tipeee est là pour ça et la troisième compile a été distribuée à quasiment tous les groupes donc si vous allez voir les groupes qui sont présents sur cette compile compile qui est présente également sur le bandcamp Projotirock et bien vous aurez peut-être la possibilité de récupérer un de ces CD voilà allez abonnez-vous, likez, partagez, commentez, parlez de la chaîne à vos amis comme d'habitude on fait travailler l'algorithme de YouTube et je compte sur vous pour tout ça parce que j'ai besoin de vous aussi pour ça allez on va passer au Projotirockingames pour savoir quel groupe va vous faire gagner des cadeaux cette semaine sachant que vous allez jusqu'à lundi prochain pour commenter la vidéo que je leur avais faite et le groupe en question c'est Rusthead du Hard Rock que je vous avais présenté au mois de juin dernier il me semble ça va l'album à écouter absolument et si vous voulez m'en voir il faut juste commenter la vidéo que je vous avais faite comme je vous l'avais dit tout à l'heure le lien va être au-dessus de votre écran à droite ou à gauche je ne sais pas comment ça va être placé et puis je vais vous mettre également dans la description de la vidéo et je vais vous mettre également dans votre premier commentaire de la vidéo histoire d'être sûr que vous ne pouvez pas le rater qu'on ne me dise pas, je ne l'ai pas vu parce que là j'aurais tout fait pour voilà donc si vous voulez gagner l'album de Rusthead c'est simple vous commentez la vidéo que j'aurai faite et puis après vous repartez le tirage au sort qui sera faite le jeudi de la semaine prochaine voilà allez je vous laisse on se passe au dernier extrait et je vous dis à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz